Musique Nous sommes au Pérou, précisément dans la région de Nazca, au bord du petit port de pêche de San Juan de Marcona, à 530 km au sud de Lima, la capitale péruvienne. Ce désert rocailleux est stratégiquement situé au bord de l'océan Pacifique, traversé par des vents forts et constants. Une localisation privilégiée qui a permis au groupe espagnol Cobra de construire ici deux importants parcs éoliens. Proparco, banque d'investissement française spécialisée dans le développement, a mobilisé sur ses projets éoliens un total de 69 millions de dollars. Avec le cofinancement de ses homologues allemands, néerlandais et de la coopération andine de développement. Résultat de cet investissement, le parc éolien de Marcona, pionnier au Pérou, fonctionne depuis mai 2014. Et depuis 2016, le parc Treshermanas, voisin, constitue la plus grande ferme éolienne du pays. Au total, ces 44 éoliennes produisent une puissance de 129 MW, qui sont distribuées sur le réseau national et permettent d'alimenter 160 000 foyers ou d'allumer plus d'un million d'ampoules. Une petite révolution dans le paysage local. Le solaire et l'éolien représentent encore moins de 2% du mix d'énergie nationale au Pérou. Le projet Cobra, emblématique pour ses impacts sociétaux et environnementaux, a été récompensé comme le meilleur projet éolien en Amérique latine. Une des aspects importants, comme vous le savez, c'est promouvoir à niveau éducatif la conscience sur le management de l'environnement. Justement avec l'idée de mettre conscience en la population, nous avons donné des donations, tant à une école publique comme à une poste de santé, de 12 énergétricers petits, mais qui permettent d'avoir un back-up d'énergie, de production d'énergie pour eux, pour leurs actividades. Le potentiel éolien du Pérou est estimé à 20 000 MW. Il produit aujourd'hui moins de 200 MW. Les possibilités futures sont donc immenses. Le Pérou a des ressources, il y a un grand potentiel pour explotar, il y a des intérêts de la société privée. Nous, comme Cobra, nous sommes très intéressés à développer les parques éoliques. Nous avons les espaldes, le connaissance, les chances de pouvoir les développer dans le pays. Le gouvernement prévoit une augmentation de la demande en énergie de 10% par an jusqu'en 2019. Y répondre grâce à une ressource propre est un enjeu clé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !